et salut à tous c'est alex j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je vais essayer plusieurs bornes de recharge alors pourquoi je vais essayer plusieurs bornes de recharge ce que je vois régulièrement va tomber en panne c'est une guerre pour se recharger que ça soit sur des sites autos comme mon caradisiaque lequel le premier je pense sur twitter les réseaux sociaux en général et j'ai un peu envie de de démentir en fait c'est a priori je vais essayer plusieurs bornes est une vidéo qui va être courte pas besoin d'être longue je vais tester différentes bornes et puis on verra ce qui se passe la majorité des bandes seront en alternatif parce que moi voiture n'est pas capable de se recharger en continu avec le combo ccs que j'ai pas l'option sur la zoé parce que en 2022 c'est une galère entre guillemets pour recharger son véhicule électrique donc bon visionnage et puis moi je vous dis à tout à l'heure à la fin de la conclusion alors voici la première borne que nous allons essayer donc là on a dû assez en 43 kilowatts donc du chat démo et un combo ccs tous les deux à 50 kilowatts je vais déjà essayer de lancer la charge avec une carte bancaire ce qui est le plus pratique on sélectionne on va prendre ça on va essayer de chercher ça sur la zoé donc bien évidemment ça n'a aucun strictement aucun intérêt parce que je charge là c'est le type 2 en 43 kilowatts mais c'est juste pour voir est-ce que ça fonctionne bon visiblement ça ne fonctionne pas donc on va essayer avec la carte charge map pour voir si cela fonctionne alors on réessaye donc un peu départ ah ah ça s'est lancé db de la charge donc voyons voir ouais la charge s'est lancé on peut voir la preuve voilà donc bon ça n'a aucun strictement aucun intérêt ce que je fais je suis à 96% de batterie mais c'est juste pour montrer que en effet ça marche bien donc j'ai pas pu essayer du coup le combo ou le chat démo mais bon j'imagine que c'est fonctionnel et bon pour cette bande est vraiment situé au milieu de nulle part là au fond vous avez la rn12 deux fois deux voies donc l'intérêt de cette bande c'est que bon vous êtes juste à côté de la deux fois deux voies vous recharger ici en décès rapidement et puis enfin vous êtes limité qu'à 50 kilowatts mais bon pour 33 centimes le kilowatts plus un euro pour lancer la charge je trouve que le tarif est assez correct donc on va s'arrêter tout de suite aucun intérêt de payer plus cher donc ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer une autre borne donc premier test concluant on voit là nous sommes devant une nouvelle bande donc cette fois c'est une bande publique uniquement en alternative en 22 en face d'une mairie d'une église voilà pas d'une mairie je vais essayer déjà de lancer la charge avec la carte bancaire pour voir ce qu'on n'a pas besoin finalement de charge ma part voyons voir donc une mise bien fermée là voilà donc la trappe est bien fermée donc début de la charge il attend que le véhicule donc ça y est la charge est lancée on a le voyant bleu de la zone et bon bah deuxième essai concluant même pas besoin de charge ma part avec la carte bancaire ça fonctionne directement nouvelle est où on peut se charger avec son véhicule électrique là nous sommes du coup à côté d'un leclerc et donc nous avons ce type de borne visiblement il faut que j'utilise mon téléphone pour scanner le qr code ce que je vais faire c'est que je mette ma caméra là pour que puisse filmer toute l'opération donc ça a fonctionné là on peut voir que j'ai démarré la charge on a plein d'informations là voilà voilà donc hop donc là on a 22 kilowatts donc c'est bien c'est qu'on en a on a des informations la charge à 20 kilowatts donc ça c'est plutôt cool donc finalement c'est assez simple avec le téléphone portable ça fonctionne du premier coup et là on peut voir que finalement c'est bien fonctionnel donc ce qu'on va faire c'est qu'on va c'est une autre borne alors nous sommes devant un lidl qui est fermé alors j'avais envie de tester pour voir est-ce que les bornes restent disponibles malgré la fermeture et visiblement il semblerait que ça ne soit pas le cas on a des bandes qui sont rouges qu'elles sont non fonctionnelles mais par contre ce qui est intéressant c'est qu'ici on a des bornes rapides combo ccs qui délivre 60 kilowatts chacune bon bah ici c'est un test non concurrent du coup mais bon on est dimanche le magasin fermé et j'avais comme envie d'essayer de voir si les bornes étaient disponibles qui est le cas dans un autre lidl bon c'est bien plus loin d'ici donc donc c'est selon visiblement c'est selon les lidl la direction qui choisissent ou non de mettre à disposition leurs bornes en sachant qu'ici à des bandes en rapide peut-être que la politique est plus strict voilà alors on va essayer une nouvelle borne cette fois on est dans une concession renault bon les plus certains d'entre vous leur ont reconnu donc on va voir si les bornes sont à disposition les dimanches en sachant que quand vous achetez une renault la concession enfin les concessions vous avez accès à toutes les les bornes de recharge qui sont dans les concessions renault gratuitement donc là on va voir si un dimanche est ce que ça fonctionne donc à peint comment dans la véhicule voir si la charge se lance alors vérification en cours c'est bon la charge est lancée du 22 kilowatts j'imagine donc c'est une nouvelle borne qui font qui est fonctionnelle encore plus un dimanche là où la concession est fermée donc c'est un bon point positif et voilà cette vidéo se termine et j'espère qu'elle vous a plu donc c'est l'heure de la conclusion oui il est possible de pouvoir recharger assez facilement son véhicule électrique en 2022 mais le mais dans l'histoire c'est que moi je compare avec mes voisins rennais nous on a la chance à saint-brieuc c'est une petite agglomération de 60 mille habitants d'avoir un un parc de bornes de recharge assez développé finalement par rapport à nos voisins rennais saint-brieuc son agglomération c'est 60 mille habitants rennes et son agglomération c'est un peu plus de 300 mille et on a autant de bornes de recharge qu'à rennes nous on a de la chance on est très très bien loti par rapport à nos voisins rennais donc en fait c'est vraiment selon la localité géographique j'ai envie de vous dire que si vous allez avoir des difficultés ou non d'avoir des capacités de recharge nous à saint-brieuc on est très bien loti et pour nos voisins rennais je pense que c'est un peu plus délicat par contre ça va être ma question est ce que c'est votre cas à vous est ce que vous avez des difficultés à recharger ce que vous sentez qu'il ya un manque de bornes par rapport aux véhicules électriques qu'il ya sur votre localité géographique ça c'est vraiment une question qui je pense qui est intéressante donc je suis curieux donc n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce lâcher un commentaire ça me fera énormément plaisir ça permettra ce que la vidéo soit vraiment bien référencée dans le youtube game comme on dit et en plus la dernière vidéo que j'ai faite elle a bien marché pour les dix mille kilomètres la zoé et j'ai plus le chiffre exactement en tête mais vous êtes pratiquement plus de 95% de non abonnés qui regarde cette vidéo la vidéo en question donc donc n'hésitez pas à vous abonner ça permettra à la chaîne de se développer à faire des essais parce que bon les constructeurs eux ce qui leur intéresse est le nombre d'abonnés donc voilà donc je vous en remercie encore et puis moi je dis à très bientôt pour twitter vidéo ciao ça va je suis je suis je suis je suis Sous-titrage ST' 501